Musique Au sommaire de ce journal, les potentialités agricoles tchadiennes intéressent le groupe Boa Vida de l'Angola. Les investisseurs angolais de cette société spécialisée dans l'agriculture sont venus présenter leurs intentions au chef de l'état de risque d'Ebi. Et puis le dysfonctionnement de la radiodiffusion nationale tchadienne a été l'objet d'une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. La ministre de la Communication a été face aux élus du peuple pour répondre à leurs préoccupations. Et puis une enquête a été diligentée sur les violences basées sur le genre. Les résultats de cette enquête ont été présentés ce matin. Ces résultats sont peu reluisants à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Le président de la République, Idriss Cedebi, il nous a reçu ce midi une délégation du groupe Boa Vida, une société angolaise spécialisée dans l'agriculture. Le développement de l'agriculture au Tchad a été au centre de cette rencontre. Ibrahim Mahmoud Adam. Dans sa quête de diversification de l'économie nationale et surtout de développement de l'agriculture, le président de la République, Idriss Cedebi, proche collaborateur du chef de l'État, assisté à l'audience. Le développement de l'agriculture familiale, l'expérience du groupe Angolais dans le domaine et son investissement au Tchad étaient le sujet clé abordé au cours de cette rencontre. Promouvoir l'agriculture familiale comme un moyen d'éradiquer la faim, de lutter contre l'insécurité alimentaire et de réduire la pauvreté, voilà les réponses que veut apporter le groupe Boa Vida aux préoccupations du gouvernement tchadien qui fait de l'agriculture son véritable cheval de bataille pour permettre au pays de s'autosiffurer, pourquoi pas, de devenir l'un des greniers du continent. Lors de cette audience, le progrès accompli par le gouvernement tchadien a été mis en lumière dans le domaine de l'agriculture qui participe de la volonté du chef de l'État de diversifier l'économie nationale. Le directeur général du groupe Boa Vida, Thomas Chedobor, a apprécié l'engagement du chef de l'État qui mise sur l'agriculture pour développer le pays. Il a indiqué que son groupe est venu étudier les possibilités d'investir au Tchad, surtout s'informer sur le projet structurant dans le secteur agricole. Et puis sachez que le président de la République Driss Déby Hidno s'est rendu cet après-midi dans la commune du 1er arrondissement au domicile familial de feu docteur Abbasidic décédé il y a quelques jours à Paris en France suite d'une longue maladie. L'unimation, vous aviez certainement suivi sur nos antennes, a lieu hier à la Madji. C'est pour compatir avec la famille du Dauphin attristé que le chef de l'État a fait le déplacement du domicile familial. Mamat Ngartoumi Abiyambay. Dans la plus grande consternation que le président de la République, Idil Zéby Hidno, s'est rendu au domicile du Dauphin feu docteur Abbasidic, sise au quartier Mélésie dans la commune du 1er arrondissement pour compatir avec la famille du regretté. Le chef de l'État qui a prononcé la fatia aussitôt à son arrivée, en mémoire du Dauphin, pour que son âme repose en paix, a tenu à adresser ses condoléances les plus émues à la famille de feu docteur Abbasidic, tout en serrant les mains des orphelins et proches parents du Dauphin. Le président de la République a ensuite échangé pendant quelques bonnes minutes avec le fils aîné du Dauphin, à savoir Amine Abbasidic, ambassadeur du Tchad auprès de la République française, très affligie par le décès de son père. Feu docteur Abbasidic, décédé à Paris en France suite à une longue maladie, a été inhumé dimanche au cimetière de l'Amadji. Né en 1924 en République centrafricaine, docteur Abbasidic est un grand commis de l'État, homme politique et nationaliste hors pair qui a marqué l'histoire du Tchad. Membre fondateur du Front de Libération Nationale du Tchad, Frolina, le premier mouvement insurrectionnel tchadien dans les années 60, docteur Abbasidic est l'un des braves fils du Tchad qui a toujours milité avec ferveur dans les rangs du Frolina pour la paix, la cohésion nationale et la stabilité au Tchad. Ce médecin de formation doté d'une discrétion sans mesure et d'une probité morale s'est versé dans la politique dès son jeune âge. Il est l'un des témoins de l'histoire tumultueuse du Tchad. Feu, docteur Abbasidic fut nommé plusieurs fois membre du gouvernement. Feu, docteur Abbasidic laisse ainsi derrière lui quatre orphelins. A noter qu'au lieu de recueillement au domicile familial, le chef de l'État Idriss Débitno était entouré de ses proches collaborateurs et du ministre de la Sécurité publique Ahmad, Mohamed Bachir.